Un petit mot, c'est avec un grand plaisir que je retrouve la famille, parce que pour moi j'ai toujours déclaré que c'est ma deuxième famille. Vu les relations par rapport aux supporters, aux dirigeants, aux joueurs, j'ai toujours supporté, j'ai toujours voulu dire ce que je pensais de ce club. J'ai toujours souhaité que le club arrive à prendre, ne serait-ce qu'une coupe ou un championnat, c'est-à-dire avec un objectif, à chaque fois il y a des problèmes. Mais je pense que cette année, l'effectif peut les moyens, l'effectif, la volonté des uns et des autres, on peut faire quelque chose pour arriver à notre objectif. Bon, la durée, vous savez, en général c'est une année, effectivement on a signé une année, mais peu importe le contrat, le plus important c'est le contrat moral. Je suis venu avec une certaine volonté, je vais me donner à fond, comme d'habitude, et c'est ça le contrat. Le contrat moral est le plus important, et essayer d'instaurer une certaine discipline comme d'habitude, et d'être attentif, surtout concernant les jeunes joueurs, et essayer de donner le manque. Bon, Dieu merci, on a un staff dirigeant, un staff technique, médical, etc. Je pense que déjà, en espace de deux heures, on a pris des cafés ensemble, j'ai né le directeur sportif, je pense que les dirigeants, ils m'ont donné quelques détails. Ça m'a vraiment fait plaisir, parce qu'on est rentré pratiquement sur le vif du sujet, on a discuté un peu de l'effectif, de l'équipe, etc. Bon, parce que le temps presse aujourd'hui, j'aurais aimé être là pendant un ou deux stages pour bien connaître l'effectif, mais je suis là, je vais me pencher, je vais m'appuyer sur les entraîneurs, sur le directeur sportif, sur les dirigeants qui connaissent bien le football, ainsi que certains joueurs, pourquoi pas les cadres, pour essayer de mettre de l'ordre, d'instaurer une discipline, surtout tactique, essayer de donner le plus. Surtout, je sais qu'aujourd'hui, la GSK possède pratiquement deux équipes. Alors, incha'Allah, on sera à la hauteur et la confiance placée. Le contact, je vais peut-être vous étonner, mais on n'a pas rompu le contact. On se voyait souvent avec le président, Adjé, parce que j'ai toujours souhaité que du bonheur pour ce club. C'est pour ça que j'ai gardé le contact et j'ai conseillé, même le président, concernant les déplacements, les stages, des joueurs, pourquoi pas. Même les moments difficiles, j'ai appelé le président, ainsi que certains joueurs, pour les motiver, pour remonter le moral. Vous savez, à chaque intervention, à chaque interview, j'ai toujours passé le message aux supporters de la GSK, parce que j'étais sincère. Et je pense que j'ai toujours dit, par rapport aux interviews de l'État, que ce public m'a adopté. Et je ne pourrai jamais oublier, parce que le Facebook, les messages que j'ai reçus, une fois que j'ai gagné la finale, la Supercoupe d'Algérie, avec Bel Abbas, j'ai fait accéder à l'air sérieux, je disais que j'ai eu beaucoup de félicitations, des messages, ça m'a vraiment touché. Et c'est par rapport à ça que j'ai toujours gardé de bons contacts avec toute la région. Quelque part, c'est ce qui m'a un peu motivé, parce que cette fois-ci, on joue, la GSK joue les premiers rôles, c'est-à-dire, joue le minimum, c'est le podium, voire, toujours, moi, je joue la Coupe d'Algérie à fond, et aller le plus haut possible en Coupe d'Afrique, on va voir, on va découvrir, c'est-à-dire, nos adversaires. Mais une chose est certaine, si je suis là, c'est que j'ai accepté ces objectifs tracés par le club, et je pense que la GSK ne peut pas jouer les secondes rôles. Bon, cette année, ils ont, c'est vrai, un effectif jeune, mais je pense que j'ai suivi les matchs amicaux, j'ai une idée sur l'effectif, la GSK peut jouer les premiers rôles facilement, il suffit. Bon, les moyens, je pense, les moyens existent, j'ai vu un changement concernant l'organisation, et je pense qu'on pourra atteindre nos objectifs, et je vais me donner, comme d'habitude, je l'ai dit, je le redis à fond. Oui, j'ai une idée, j'ai discuté avec des uns et des autres, bon, les confrères, les entraîneurs, les dirigeants, mais je vais toujours m'appuyer encore une fois sur les entraîneurs, le préparateur physique, les adjoints, l'entraîne des gardiens, ainsi que les dirigeants, parce que de nos jours, on ne peut pas faire les seuls tout ce boulot. Quand on a des anciens joueurs tels que Absalem, je pense qu'on peut toujours s'appuyer sur l'expérience, sur la vision que ces gens-là ont suivi le club, ils sont là pour témoigner, ils ont suivi le club pendant les quatre stages, ils ont une idée sur l'effectif, et moi, je suis ouvert à n'importe quel conseil, discussion, et moi, je pense qu'on pourra ensemble faire quelque chose cette année, et Dieu merci, cette fois-ci, on joue pour le titre, pour le podium, mais pas autre chose. Voilà, le staff, sincèrement, je ne suis pas le bon homme de l'Indie pour enlever, je vais discuter avec le staff, si pour le bien du club, il n'y a pas mieux que la stabilité, mais tout le monde doit, chacun doit assumer ses responsabilités, c'est-à-dire, quel que soit son rôle, quel que soit son poste, j'ai discuté par rapport, avec le président, par rapport au staff médical, est-ce que c'est le même, j'ai discuté, concernant le préparateur physique, tout le monde disait que du bien sur ce bonhomme, et vous savez, moi, je m'appuie beaucoup, beaucoup sur le préparateur physique, parce que c'est un domaine où on maîtrise moins par rapport à l'aspect technique ou tactique, etc., je pense qu'on a des gens capables, et j'espère qu'on va y aller souder cette famille, et celui qui veut continuer, plutôt que moi, je continue, démarrer, parce que le club a joué une seule rencontre, on va démarrer la saison, il n'a qu'à suivre la feuille de route, la cave, c'est ça, la cerise sur le gâteau, je pense que cette année, plus concernant le championnat, la coupe, plus la coupe, la cave, c'est la cerise sur le gâteau, et je pense qu'on pourra faire la surprise, pourquoi ? Parce qu'on va la jouer sans pression, par rapport au championnat, etc., mais on va y aller doucement, doucement, déjà on va essayer de discuter avec les joueurs, et voir éventuellement l'adversaire, dans quelques jours on sera l'adversaire entre les deux équipes, ou, sincèrement, j'ai confiance et je suis optimiste, parce que je sens la bonne volonté de tout le monde, sincèrement, je pense que même l'entourage ici, j'espère trouver la bonne ambiance chez les joueurs, mais apparemment j'ai des échos, qu'il y a un groupe, jeune, avec quelques joueurs âgés, mais c'est ça le charme, encadré pour quelques joueurs, mais le groupe, et les places seront chères, du moment que tout le monde est d'accord pour dire que la GSK possède deux équipes, c'est-à-dire qu'on a le choix, en commençant par les trois gardiens, et en montant, tout le monde peut jouer, et tant mieux, tant mieux pour tout le monde, mais moi, j'aime avoir un effectif riche, pas avoir uniquement un joueur, je suis tranquille, non, j'aime la concurrence, à partir de là, je pense qu'on peut créer une concurrence digne, sportive et logique, entre familles, c'est-à-dire, tout le monde doit accepter les décisions du staff, pas uniquement de Yosebo Zidi, bon, dans ce sens, mais dans l'autre sens, là où il y a les résultats, je suis là à assumer seul, c'est-à-dire, j'aime assumer seul les résultats concernant les objectifs, les matchs et les résultats, ça c'est... mais tout en gardant la tête sur les épaules. Je suis l'entraîneur en chef, mais il y a quand même un staff que je vais m'appuyer sur. Le point, qui n'est pas le point noir, mais il m'inquiète un peu, c'est qu'on joue à Wiklou, mais dès que je rentre au stade du premier record, le jeu du match, j'aimerais bien voir un ou deux supporters, ne serait-ce qu'on les salue comme ça, ne serait-ce que voir deux supporters, c'est malheureux, mais c'est comme ça. J'aurais aimé jouer, comme d'habitude, avec ce merveilleux public. Mais on va essayer de leur rendre le sourire, même à Wiklou, parce qu'il faut... On se souvient, on a assuré notre maintien contre l'USMA à Wiklou. J'étais vraiment surpris, à la fin des matchs, j'ai vu des dizaines et des dizaines de milliers de supporters dehors, ce qui fait... ils méritent tout le respect, parce que les supporters d'Algeria sont uniques. Je pense que, quelque part, avec toute modestie, si je suis là, c'est vrai, j'aime bien travailler, j'aime bien le terrain, il me manque, mais quelque part, c'est pour revivre l'ambiance des émissions. L'entame, on n'a plus le temps. ça sera pour demain, parce que le temps presse, on a un match vendredi contre l'MCO, je vais rentrer chez moi, me préparer, demain je reviens, on va voir les joueurs, on va discuter avec les entraîneurs, on va essayer d'organiser un match pour voir ceux qui ne m'ont pas joué, à partir de là, il y a un programme qui a été tracé, apparemment, par le préparateur physique, qui m'a dit le secrétaire, ainsi que le président, je vais discuter avec lui, mais à partir de là, c'est demain que je vais commencer, et je vais discuter avec les joueurs, ça sera un bon début.